Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous adore, ô mon Dieu, avec la soumission que m'inspire la présence de votre souveraine grandeur. Je crois en vous parce que vous êtes la vérité même. J'espère en vous parce que vous êtes infiniment bon. Je vous aime de tout mon cœur parce que vous êtes souverainement aimable. Et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de vous. Quelles actions de grâce vous rendrai-je, ô mon Dieu, pour tous les biens que j'ai reçus de vous ? Vous avez songé à moi de toute éternité, vous m'avez tiré du néant, vous avez donné votre vie pour me racheter, et vous me comblez encore tous les jours d'une infinité de faveurs. Hélas, Seigneur, que puis-je faire en reconnaissance de tant de bonté ? Joignez-vous à moi, esprit bienheureux, pour louer le Dieu des miséricordes, qui ne cesse de faire du bien à la plus indigne et à la plus ingrade de ses créatures. Source éternelle de lumière, esprit saint, dissiper les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché. Faites-moi concevoir une si grande horreur, ô mon Dieu, que je le haïsse, s'il se peut, autant que vous le haïssez vous-même, et que je ne craigne rien tant que de le connaître à l'avenir. Me voici, Seigneur, tout couvert de confusion et pénétré de douleur à la vue de mes fautes. Je viens les détester devant vous, avec un vrai déplaisir d'avoir offensé un Dieu si bon, si aimable et si digné d'être aimé. Était-ce donc là, ô mon Dieu, ce que vous deviez attendre de ma reconnaissance, après m'avoir aimé jusqu'à répandre votre sang pour moi ? Oui, Seigneur, j'ai poussé trop loin mon ingratitude. Je vous en demande très humblement pardon, et je vous conjure, ô mon Dieu, par cette même bonté dont j'ai ressenti tant de fois les effets, de m'accorder la grâce d'en faire dès aujourd'hui et jusqu'à la mort une sincère pénitence. Que je souhaiterais, ô mon Dieu, de ne vous avoir jamais offensé, mais, puisque j'ai été assez malheureux pour vous déplaire, je vais vous marquer mon repentir, par une conduite meilleure que celle que j'ai gardée jusqu'ici. Je renonce dès à présent au péché et à l'occasion du péché, surtout de celui où j'ai la faiblesse de retomper le plus souvent. Et si vous daignez m'accorder votre grâce, ainsi que je la demande et que je l'espère, je tâcherai de remplir fidèlement mes devoirs, et rien ne sera capable de m'arrêter quand il s'agira de vous servir. Ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation, et délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres péchards, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli. Elle est descendue aux enfers, le troisième jour et ressuscité des morts et monté aux cieux. J'ai assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle, ainsi soit-il. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint-Michel-Archange, à Saint-Jean-Baptiste, aux Saints-Apôtres, Pierre et Paul, à tous les saints et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, Saint-Michel-Archange, Saint-Jean-Baptiste, les Saints-Apôtres, Pierre et Paul, tous les saints et à vous, mon Père, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Bénissez, ô mon Dieu, le repos que je vais prendre pour réparer mes forces, afin de vous mieux servir. Vierge Sainte, Mère de mon Dieu, et après lui ma plus ferme espérance, Saint-Joseph, mon bon ange, mon Saint-Patron, intercédez pour moi, protégez-moi pendant cette nuit, tout le temps de ma vie et à l'heure de ma mort, ainsi soit-il. Âme très heureuse qui avait eu le bonheur de parvenir à la gloire, obtenez-moi deux choses de celui qui est notre Dieu et notre Père, que je ne l'offense jamais mortellement, et qu'il ôte de moi tout ce qui lui déplait, ainsi soit-il. Répandez, Seigneur, vos bénédictions sur mes parents, mes bienfaiteurs, mes amis et mes aînés. Protégez tous ceux que vous m'avez donnés pour supérieur, tant spirituel que temporel. Secourez les pauvres, les prisonniers, les affligés, les voyageurs, les malades et les abonisants. Convertisez les hérétiques et éclairez les infidèles. Lieu de bonté et de miséricorde, ayez aussi pitié des âmes des fidèles qui sont dans le purgatoire, spécialement de celles pour lesquelles je suis obligée de prier. Donnez-leur le repos et la lumière éternelle, ainsi soit-il. Septième douleur de Notre-Dame décède douleur. Marie abandonne le corps de son fils lors de la mise au tombeau. Je compatis, ma mère affligée, à la douleur que vous causa le septième lèvre qui vous perça le cœur. Lorsque vous vit entre vos bras votre fils mort, non plus dans l'éclat de sa beauté, comme vous l'aviez autrefois reçu dans les tables de Bethléem, mais ensanglanté, livide et tout déchiré des blessures qui avaient mis ses os à découvert. Vous écrivez alors, « Mon fils, mon fils, en quel état la mort t'a réduit ? » Et lorsqu'on le porta au sépulcre, vous avez voulu encore l'accompagner et l'y arranger de vos propres mains, jusqu'à ce qu'enfin, lui disant le dernier adieu, vous y laissât de votre cœur brûlant d'amour, enseveli avec votre fils. Partant de martyr qu'a souffert votre belle âme, obtenez-moi, ô mère du bel amour, le pardon des offenses que j'ai commises contre mon Dieu bien-aimé. Je m'en reprends de tout mon cœur, défendez-moi dans les tentations, assistez-moi à l'heure de ma mort, afin que, sauvés par les mêmes mérites de Jésus et les vôtres, je parvienne un jour, avec votre assistance, après ce malheureux exil, à chanter dans le paradis les louanges de Jésus et les vôtres pendant toute l'éternité. Ainsi soit-il. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Sainte Marie, Mère de Dieu, Ainsi soit-il. Du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. Écoutez ma voix. Que vos oreilles soient attentives à la voix de ma supplication. Si vous tenez compte de nos iniquités, Seigneur, Seigneur, qui pourra subsister devant vous ? Mais vous êtes plein de miséricorde, et j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme s'est appuyée sur votre parole. Mon âme a mis toute sa confiance dans le Seigneur. Depuis le matin jusqu'au soir, Israël espère dans le Seigneur. Car dans le Seigneur est la miséricorde et une abondante rédemption. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel et que la lumière éternelle les éclaire. Ainsi soit-il. Ô Dieu, Créateur et Rédempteur de tous les fidèles, Accordez aux âmes de vos serviteurs et de vos servantes la rémission de tous leurs péchés, afin qu'elles obtiennent par nos pieuses supplications le pardon qu'elles ont toujours espéré, vous qui vivez et réunis. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Recevez ma mémoire, mon intelligence et toute ma volonté. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est vous qui me l'avez donné. Je vous le rends et je vous le livre sans réserve pour que votre volonté le gouverne. Donnez-moi seulement votre amour et votre grâce et je serai assez riche. Je ne demande rien au-delà. Ainsi soit-il. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous le demandons en suppliant. Et vous, prince de la milice céleste, repoussé en enfer par la vertu divine, Satan et les autres esprits mauvais qui errent dans le monde pour la perte des âmes. Ainsi soit-il. Au croix dressée sur le monde, au croix de Jésus-Christ, au croix de Jésus-Christ, au croix de Jésus-Christ, et au croix de Jésus-Christ, 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 Jusqu'à la mort au bruit, ton bénignement est extrême, au roi de Jésus-Christ Au roi avec toi, avec l'attente, au roi de Jésus-Christ Au roi avec toi, avec l'attente, au roi de Jésus-Christ Jusqu'à le monde, au jour que Dieu s'est choisi Crois jamais triomphante, au roi de Jésus-Christ ... 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